Musique Bonjour à tous et bienvenue, c'est Matt et on nous sommes le 7 décembre Et en ce 7 décembre, je vais accueillir deux jeunes femmes, Melly et Mello, de leur compte Instagram et la chaîne YouTube qui s'appelle donc Melly Mello de Lecture Vous retrouvez en barre d'infos toutes les informations, les liens pour vous abonner à leur compte Instagram ou à leur chaîne YouTube que je vous conseille fortement Parce que l'originalité en fait de leur chaîne, c'est qu'elles comme elles sont d'eux On a souvent donc certaines vidéos qui ont fait des lectures communes ensemble et on a les deux oppositions, leurs deux avis Et des fois, elles ont des avis complètement opposés et c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'en général, on peut voir que dans une lecture, les ressentis, etc. sont différents Donc je vous invite fortement à vous abonner à leurs différents comptes Et donc vous retrouverez à la fin de cette vidéo une critique justement livre de ces deux jeunes femmes Moi, en attendant, aujourd'hui, je voulais revenir Ceux qui me suivent sur Instagram le savent, j'aime bien faire du coloriage, mettre en colo Et là, il y a quasiment un album colo que j'ai pratiquement fini, il est quasiment au bout Il doit m'en rester 3-4 que je n'ai pas fait Et bon, il ne m'aspère pas forcément, donc je ne sais pas si je vais les faire Et donc là, je vais vous montrer l'intégralité de cet album réalisé Vous verrez mon évolution Il y a certains colos que j'ai dû commencer à faire en 2017, il me semble quelque chose comme ça Je l'ai fini là récemment, donc voilà, on est sur une période limite de 4 ans Donc forcément, on voit une évolution, je l'ai fait dans le désert Donc forcément, il y a des choses pas du tout cohérents d'un colo à l'autre Il s'agit de l'album de colo Game of Thrones Donc basé sur la série Game of Thrones, enfin plutôt basé sur les romans Et avec chaque fois, en fait, en face de chaque colo, on a un passage du texte des romans Et donc, je vais vous faire un petit diaporama avec l'ensemble des colos réalisés dans cet album Game of Thrones Et après ce petit diaporama, vous retrouverez donc l'avis de lecture de Méli et Mélo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Bonjour à tous c'est Mélie et Mélo et on est aujourd'hui sur la chaîne de Mon Grenier à Histoire qui nous a invité à participer à son calendrier de l'Avent. Et donc aujourd'hui on va vous parler d'un de nos coups de cœur de l'année 2021. Il s'agit d'un long voyage de Claire Duvivier avec une magnifique couverture édité aux Forges de Vulcain. C'est un premier roman, Claire Duvivier était éditrice, d'ailleurs elle l'est toujours je pense, mais c'est son premier roman et ce que l'on note tout de suite c'est la grande qualité de tout. La maîtrise de tout. De tout. Et la richesse. C'est un livre qui est d'une richesse absolument impressionnante que ce soit pour le vocabulaire ou pour la richesse de l'univers. Un long voyage, comme l'indique le titre, c'est un long voyage au sein d'une vie en fait. On va suivre 70 ans d'une personne quasiment, du début de son enfance à sa vieillesse. Et à travers lui on va découvrir un univers extrêmement riche, avec une politique très complexe. Et surtout on va découvrir un autre personnage qui va se dessiner à travers sa perception à lui d'une femme assez incroyable. Donc ce n'est pas un long voyage au sens on va partir découvrir le monde et faire le tour du monde, c'est plus le voyage d'une vie. Donc il y a un voyage à travers le temps. Après il y a quand même un voyage dans le monde, dans cet univers. Parce que Liès il va commencer, donc Liès le personnage principal, va commencer sa vie dans des colonies d'un grand empire. Et va suivre la jeune femme dont on a parlé, Malvina, qui est ambassadrice de l'empire. Il va la suivre au travers de son voyage politique et donc va la suivre notamment dans une autre contrée de l'empire. La première chose qui nous a marquées quand on a commencé à lire ce roman, c'est la plume qui est extrêmement qualitative. Une plume adulte, riche, pleine de vocabulaire, complexe et qui fait tout de suite rentrer dans le récit. Elle a cet aspect contemplatif qui est assez impressionnant parce qu'on a de plus en plus tendance je trouve à voir des romans avec une plume très hachée, très dure. Des descriptions qui disparaissent comme peau de chagrin. Et en fait ici c'est pas le cas, sans que ce soit très très trop descriptif, on a quand même ce qu'il faut pour s'ancrer dans le récit, s'ancrer dans l'univers. Qui est comme on l'a dit, on y reviendra, est quand même large et complexe. Donc c'était essentiel de mon point de vue et là de fait c'est une grosse réussite. Et en plus de ça la plume arrive à rendre le récit extrêmement addictif alors que c'est quelque chose qui s'étale dans le temps. Mais qui est à la fois quand même assez condensé vu que c'est que 300 pages pour toute une vie, c'est quand même assez court. Et c'est voilà, la maîtrise aussi ressort là-dessus, sur la maîtrise du temps, de la temporalité. Et du coup de ce côté très addictif qu'on n'attendait pas du tout en fait. On avait cette petite crainte en se disant ça a l'air contemplatif, est-ce que ça va pas être lent à lire et pas du tout. Et donc ça c'est quelque chose qui vient essentiellement de la narration. Il y a un système de narration dans ce roman qui est assez impressionnant. A savoir que c'est raconté à la première personne, donc c'est Yes qui raconte son histoire. En utilisant le passé, parce que du coup il raconte son histoire à quelqu'un qu'on découvre par la suite. Et il y a une maîtrise des ellipses dans ce roman qui est assez impressionnante. Je traque les ellipses qu'on voit et je pense souvent qu'elles sont mal faites. Soit parce qu'on se rend pas compte du temps qui passe, soit parce qu'on se rend pas compte de ce qui s'est passé pendant ce temps qui est passé. Alors que là c'est totalement réussi. C'est d'une précision incroyable. En quelques lignes, à chaque ellipse on arrive à couvrir des années d'événements. C'est incroyable. Et cette narration a quelque chose de particulier aussi, c'est qu'elle ne décrit pas à outrance ces personnages. Il n'y a pas de description physique pour avoir une description physique. On devine le caractère et la personnalité des personnages à travers leurs actions, à travers la vision d'autres personnages. Et c'est subtil. Voilà, ça c'est un autre maître mot, c'est la subtilité de ce récit. C'est à nous de tirer nos conclusions sur les personnages. Il n'y a pas de « un tel est courageux, un tel est têtu ». Il n'y a pas forcément de description physique. Si ça ne sert pas à le récit, ce n'est pas là. Et du coup, la complexité de l'univers sert tout cela. Ce n'est pas un univers qui a une fin. C'est quelque chose de pas fini du tout. Au sens où on débarque là-dedans et on sent l'immensité de ce qui a été créé par l'auteur. Toutes les nationalités, le monde qui s'étend au-delà des océans, qui s'étend dans le temps aussi, dans le passé, dans le futur. On sent qu'on a juste ouvert une fenêtre sur cet univers, qu'on a suivi la vie d'un personnage de 70 ans. Et voilà. Et il faut s'arrêter en se disant « mais il y a tellement de choses à en dire, tellement de choses à faire de cet univers ». Et nous, on s'arrête là. Et à cet univers, ça ajoute une petite touche, mais toute petite, de fantastique, de fantasy. Qui est très légère et assez douce. Et qui n'est pas partie prenante de tout le roman. Disons que c'est à partir de la moitié du roman qu'on va tomber sur un gros événement qui va tout bouleverser, qui va encore bouleverser la narration, je trouve. Et effectivement, qui est la partie la plus fantasy de ce roman, qui reste la fantasy de bout en bout. Mais voilà, l'événement le plus marquant. Se passe au milieu, change tout. Et très bien trouvé, très bien amené, très bien décrit. Enfin, incroyable. Bref, pour nous, ce fut une énorme découverte. On ne s'attendait pas à autant aimer. On avait une petite appréhension. Mais au final, lisez-le, n'hésitez pas. C'est vraiment une autrice qu'il faut suivre, qu'il faut découvrir. Et donc, c'est le gros coup de cœur de notre année 2021.